Transition Zapata, Transition CNRD, Panique dans la cité, Médias fermés, Blogueurs emprisonnés, Activistes emprisonnés, Politiciens emprisonnés, Transition CNRD, La gabégie, on n'en parle pas, gabégie financière, on n'en parle pas, mais je vous ai dit, quoi que vous fassiez, le peuple de Guinée ne va pas rester indifférent, faites vos manipulations, Transition, comme on le dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose, vous pensez être plus malin, plus stratège, vous avez trouvé d'autres dans l'administration, ils sont plus anciens que vous, ils sont plus malins que vous. Les humiliations contre les anciens dignitaires, ça vous apporte quoi ? Je vous ai dit, les docteurs Kassori et Damaro à la maison, peut-être que ça va vous donner un peu de crédit, mais en les gardant, vous pensez que vous êtes en train de gagner ? Non, je vous ai dit le cas d'Ela Seloudalé. Au fur et à mesure que vous combattez ces gens, vous vous faites détester, et vous ne comptez que sur les armes. Les armes ne peuvent pas nous gouverner. Lorsque la majorité du peuple n'a plus confiance aux dirigeants, ben c'est fini, ça devient de la dictature comme vous êtes en train de l'imposer au peuple de Guinée. Au moment que vous étiez en train de danser à Bambéto, pendant ce temps, les leaders étaient avec vous. M. El Asseloudalé et Sidi Atouré, ainsi que le FNDC. Ils étaient tous partants. Mais vous avez vu, ces leaders se sont retirés, leurs militants se sont retirés. Et c'est pareil pour le RPG. Tant que les docteurs Kassouri sont en prison, les gens ne vont pas vous aimer. Les gens ne vont pas vous écouter. Vous avez vu le dialogue dont vous parlez. Qui va accepter maintenant là de faire partie du gouvernement CNRD ? Familles, c'est ceux qui sont en train de... Mettez les cœurs partagés. C'est ce que le CNRD est en train de planifier actuellement. qu'il faut... Parce que, comme ils ont vu, on les a expliqués dans le départ, ils n'ont pas compris. La communauté internationale, les bailleurs de fonds, ainsi de suite, il n'y a pas de climat de confiance. Donc, ils ne peuvent pas investir en Guinée. Il n'y a pas de garantie. Je l'ai toujours dit ici, il n'y a pas de climat de confiance. Donc, les bailleurs de fonds, personne, El Asseloudalé, est hors du pays. Je vous dis, ces organisations, ils connaissent les leaders, ils connaissent les tendances de chez nous. Mais le CNRD, vous n'avez pas compris. Vous avez cru que l'arrogance, les armes, c'est ce qui allait vous aider. moi, je demande à nos leaders, le RPG arc-en-ciel, UFDG, ANAD, UFR, n'acceptez rien de ces bandits-là. Vous serez les gros perdants. Actuellement, il n'y a plus d'argent dans les caisses. On devient ministre pour faire quelque chose. On ne vient pas juste là pour la forme. Ils ont échoué. Ils doivent assumer leur échec. Mais ils ne vont pas appeler l'UFDG, un gouvernement. Ils ont fait le coup d'État au président Facondé. Ils disent qu'ils vont organiser des élections. Ils ont donné un délai. L'opposition n'a pas imposé la durée. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi les trois ans. Mais ils ont échoué. Ils doivent assumer. Ils doivent assumer. Mais tout leader qui va accepter la main tendue, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Parce que Mamadi a déjà échoué. Les pots cassés, ils vont mettre sur vous. Les pots cassés, ils vont mettre sur vous. Parce que vous saviez déjà l'arrogance, le mépris de ces bandits-là. Et vous allez accepter de travailler. Ou M. Mohamed Beavogui a démissionné. Ou Gomou a été humilié. Maintenant, celui qui est bête là, je ne sais pas ce que vous allez avoir. Vous n'avez pas formé le gouvernement d'Union Nationale dès le début. C'est maintenant que c'est gâté. Il n'y a rien dans les caisses de l'État. Et que la communauté internationale refuse. C'est vous qui êtes les plus écoutés. Je parle des forces vives. RPG Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD, UFR. Ainsi que la société civile, le FNDC. C'est vous qui êtes écoutés. C'est vous qui êtes connus à l'étranger. Ce n'est pas ces bandits, ces gangsters-là. Et ils veulent profiter de votre crédibilité pour que les patinaires puissent pouvoir donner de l'argent. n'acceptez pas le jeu du CNRD. n'acceptez pas. Ils ont échoué. Et ils vont sentir bientôt le peuple de Guinée. Vous n'avez pas manifesté. Ils ont tué combien de personnes ? Vous n'avez même pas manifesté d'abord. Jusqu'à présent, ils sont en train de faire monter le peuple de Guinée, de faire descendre le peuple de Guinée. matin, midi, soir. C'est Mamadi qui nomme comme ça lui plaît. Donc, les conséquences, quand tu recharges, tu remplaces les pièces d'un véhicule. C'est toi le mécanicien, c'est vous qui devez l'assumer. Si le pays ne va pas bien. Si hier, notre économie, si c'était en faillite, qu'est-ce qu'on allait dire ? On dit non, le président Fakondé. S'il n'y avait pas de courant, qu'est-ce qu'on allait dire ? On allait dire le président Fakondé. L'âme de l'élaye, ce n'est pas lui. C'est Mamadi qui dit que non, il peut rendre le peuple de Guinée heureux. Il n'a qu'à assumer. Il n'a qu'à assumer. Bon, concernant le bateau, on vous avait dit, c'est un problème d'argent et ils sont revenus sur ça. Non, Diaby, Diaby, il veut dissoudre encore qu'on mette un autre gouvernement encore, d'Union Nationale. ils n'ont pas compris. En 2009, après le 28 septembre, Sekouba Konati est venu. Ils ont mis un premier ministre civil. Un premier ministre que les partis politiques même ont choisi. maintenant, le CNRD, ils se sont rendus compte que partout où ils vont pour demander de l'argent, on ne les donne pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut appeler tous les partis politiques parce que où ils sont aujourd'hui ? Là, ils sont pris au coup. Ils sont pris au coup. Il n'y a pas d'argent. Le bateau turc dont on vous parlait. Ils doivent, ces gens-là, beaucoup d'argent. Je vous avais dit ici, c'est un problème d'argent. Même si le président il faut qu'on ait payé le bateau à 10 millions par mois. Pour un État, c'est zéro. L'essentiel, c'est de satisfaire son peuple. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui dit « Ah, moi, ma chaussure, ça coûte à 100 000. » Mais quelqu'un qui est éveillé, qui travaille, qui gagne plus, lui, sa chaussure, ça fait 1 000 dollars. L'essentiel, c'est la chaussure de 1 000 dollars, ça plaît à celui qui porte. C'est l'essentiel. Mais ce n'est pas dire que non, ça, c'était des dépenses. Je vous avais dit ici, ce n'est pas question d'argent. L'argent dont ils disent que oui, ils ont économisé, où est cet argent ? Pendant ce temps, on n'arrive pas à payer les enseignants contractuels. J'ai dit que le Guinée, souvent, ne réfléchit pas. Mais aujourd'hui, c'est devant tout le monde. S'il y a problème d'argent, c'est qu'il y a problème de gestion. La Guinée n'est pas sanctionnée. Rien du tout. Tout simplement, ce sont des bandits, des voleurs. Comme hier, je vous disais, en a plus de 500 milliards sortis. Un proche de Dembouya, lui seul, 70 milliards. Ça, ce n'est pas dans des projets. 70 milliards pour lui seul. Près de 14 millions de dollars. Une personne. Ils sont tous en train de construire. Comme si des gens gèrent le pays comme ça. Ils sont venus trouver autant d'argent dans les caisses. Au lieu de bien gérer la transition, on laisse les ministres faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça le résultat. Je vous ai parlé du cas de la maison, du terrain que Ousmane Gawal a vendu à Gawal. Un terrain à 2 milliards. Maintenant, je viens sur le cas de Gawal. Comme il dit, il s'est porté plainte. Nous, nous sommes dans un pays de droits. Attendez, je vais changer quelque chose là. Une minute, la famille. Gawal, nous, nous avons toutes les informations sur vous. Lorsque vous avez été ministre de l'urbanisme, non, ça a été le désastre pour le peuple de Guinée. Ousmane Gawal. Si Ousmane Gawal était le premier ministre, la Guinée était foutue. Je vais juste parler avant vous. Ici, je ferai une vidéo spéciale sur la gestion de Ousmane Gawal lorsqu'il était à l'habitat. Je vous ai parlé de ce fééton avec son frère. Soi-disant que son père lui a donné les biens de la famille. Je vous dis, c'était du tape à l'œil. Il fallait nous endormir. Ça veut dire que si on le voit en train de construire, qu'on dise que non, le terrain s'appartient à sa famille. Non. Vous voyez ces hectares de terrain que vous voyez là. C'est l'eau de terrain avec des bornes là-dessus. Vous voyez, il y a même un magasin construit. Tout est bien rasé vers Kindia là-bas. Ça, c'est vers Kindia. Vous voyez ce terrain ? Vous avez vu le terrain ? Vous voyez bien ? Parce que quand on parle, on ne vous montre pas, vous allez dire. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Je vais juste brosser un peu. Son homonyme qui cohabitait avec les gens de la basse côte, les autochtones. C'est pourquoi je vous dis toujours la Guinée, c'est une famille. C'est les ethno, c'est les ethno qui créent la division. C'est une basse côte. Tous ceux qui sont venus, le soussou, c'est-à-dire l'argent. Le soussou, ce n'est pas quelqu'un, c'est la femme soussou, je vais le dire. Mais les hommes soussous, ils ont un cœur à nord. Tous ceux qui sont venus en basse côte. Moi, je vous dis, le terrain de mon oncle à Kisosso, il a presque payé à zéro franc. Presque zéro franc à Kisosso. Basse côte, ce n'est pas des gens qui se disaient on va se faire des milliards et ça. Non. La cohabitation, ils étaient champions. L'homonyme de Ousmane Gawal qui a cohabité avec des gens en basse côte qui étaient là-bas, qui étaient même considérés comme un fils du terroir. Il faisait des plantations ainsi de suite. Les terriens lui ont donné un grand lot à Kindia là-bas. Sans document, c'est-à-dire tu es d'accord, vous avez l'habitude, la terre est là, vous êtes tous des Guinéens. On te dit, jusqu'ici là, fais ce que tu veux là-dessus. Le père est décédé, son fils vient, il continue. Ça dit, l'homonyme de Ousmane est décédé, son fils Lul vient, il continue sur les mêmes pas de son père. Mais, il ne respecte pas le pacte qui avait été signé. Comme vous savez, un peu partout en Côte d'Ivoire, il y a des autochtones. Nous, nos parents ont vécu là-bas. Moi, mon père, a des hectares de cacao en Côte d'Ivoire. Et il y avait aussi des terrains qu'on lui donnait dans des régions. ça ne la patinait pas. Mais à chaque fois que ses travailleurs récoltaient le cacao ou le riz, ils donnaient la part des autochtones. Mais le terrain n'appartenait pas à mon père. Parce que c'est un guignot. Mais il avait duré avec les autochtones. Donc, c'est l'exemple pareil. Donc, le fils de l'homonyme de Ousmane, au lieu de continuer sur les pas de son père, il ne fait pas ça. Il veut se faire propriétaire de ce terrain. Aller avec Ousmane Gawal. Parce que Gawal était en habitat. Aller faire des documents. Autant que Ousmane était ministre de l'habitat. Ils vont faire des papiers comme je vous ai expliqué pour le tirer. maintenant pour créer des tensions là-bas. Parce que le père qui avait donné l'homonyme de l'hôte, tous ceux-ci ne sont pas là. Les enfants des autochtones aussi commencent à voir que les autres veulent montrer qu'ils sont plus malins, qu'ils sont plus intelligents. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Maintenant, les enfants de l'hôte, eux, ils ont les yeux ouverts. L'hôte aussi, le fils de l'homonyme de Ousmane Gawal, par la complicité de Ousmane Gawal, va faire des documents sur le tirer. Sans le consentement des hôtes, sans le consentement des hôtes, ça a créé des tensions actuellement à Kindia là-bas, sur le tirer. Gawal, le fils de son homonyme, on lui a chassé là-bas. Mais comme lui, il est membre du gouvernement, je crois, il a plus de 20 lots. Voilà. Et je crois qu'il a plus de 20 lots. C'est Ousmane Gawal qui a construit ici. Vous voyez ce béton-là ? Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez ce béton ? Il veut faire des clôtures. Vous voyez déjà ? Ousmane Gawal fait les papiers au moment qu'il est ministre de l'habitat. Est-ce qu'on appelle pas ça en bon français ? Ça, ce n'est pas de la corruption, ça. Tu es ministre de l'habitat, tu vas t'associer à quelqu'un et tu sais que le terrain ne l'appartient pas. C'est depuis son père et son père a signé un pacte avec les autochtones. Souvent, c'est pourquoi quand vous voyez ces conflits ces problèmes de terrain, il y a d'autres qui abusent mais il y a d'autres qui sont dans leur logique. Je suis contre tous ceux qui vont brûler les plantations des gens. Je suis contre. Mais il faut qu'on respecte les gens souvent. Conflit d'intérêt. Ousmane Gawal, lui, il envoie des gens pour garder son terrain. À cause de lui, à cause de lui, le fils de son homonyme a perdu les terrains qu'il avait dont il utilisait et cultivait là-dessus à cause de Gawal. Je vais venir, je vais faire une autre vidéo sur ça. Ça dit, les Gawal qui parlaient ici pour dire beaucoup de choses. Ça dit, si l'inspecteur de l'État, je dis bien, l'inspecteur de l'État et la Kiev pouvaient auditer sur Ousmane sur Ousmane Gawal, vous allez comprendre, tous les terrains de Ousmane Gawal dont il avait dit ici que non, c'est son père qui lui a donné. Allez-y, voit, ces terrains, les titres fonciers. Quand est-ce, son père a eu, il a acheté quand et comment. Vous allez me donner raison, moi, Ansu Damaro. Ça dit, les gens pensent que nous, on est bêtes. Eux, ils pensent que nous, nous sommes bêtes. Vous pensez que nous sommes bêtes. Vous n'avez rien compris. Ousmane Gawal, vous serez tous humiliés ici. Vous serez tous humiliés ici. Toi, tu viens de devenir ministre de l'Habitat. Aujourd'hui, tu as combien de terrains? Tu as combien de terrains? Je le dis haut et fort, le terrain que tu as vendu à Bachir Diallo, le ministre de la Sécurité, à 2 milliards. Tu dois répondre, la Kiev doit te poursuivre. Le terrain ne vous appartenait pas, Ousmane Gawal. C'est le domaine de l'État, Ousmane Gawal. Je le dis haut et fort, ce n'est pas parce que tu viens de Gawal. Il y a eu des cadres à Gawal avant vous. Et toi, tu vas nous dire que ça aussi, un domaine que vous vous vendez à l'État à 2 milliards. Toi, ton père a eu chacun. Qu'on a crié, combien de domaines, Ousmane Gawal, ne prenez pas les Guinéens pour des imbéciles. Salut le CNRB, salut, tu ne peux pas prendre un ministre qui n'est pas crocodile. vous allez tous perdre au lieu de bien travailler. La transition, vous êtes tous là en train de vous enrichir sur le dos du peuple. L'inspecteur de l'État, je sais que vous avez vraiment la volonté de bien travailler, mais ils ne vont pas vous laisser bien travailler. L'inspecteur de l'État, mais je vous dis, essayez de voir clair dans les lots, les terrains de Ousmane Gawal. Allez-y à Gawal, le terrain qui a été vendu à Bachir Diallo. Enquêtez là-dessus encore. ça n'appartenait pas à la famille de Ousmane Gawal, ça n'appartenait pas à Ousmane Gawal. C'est lorsqu'il était ministre de l'Habitat qu'il a profité de son influence pour se faire le propriétaire de ce terrain et vendre ça au ministère de la sécurité à Bachir Diallo à près de 2 milliards de nos francs. Où va la Guinée ? Si on nomme quelqu'un au ministère de l'Habitat, on fait sortir des Guinéens à Conakry, des gens qui ont passé plus de 60 ans, je vais dire même 80 ans dans des maisons, on les fait sortir, on les donne un délai de 24 heures. Pendant ce temps, lui qui était à la tête, qui dit on va récupérer les domaines de l'État, lui il en fait ce qu'il veut. Mais où va la Guinée ? Où va la Guinée ? Ceux qui doivent être des modèles, et Mamadi le reconduit. On envoie les autres à la retraite. La dame là-même, la soeur de Lama, elle qui devait même rester même, elle qui devait rester, on l'enlève. Mais on met les Ousmane Gawal. Il y a des ministres qui devaient rester, eux on les a enlevés. Parce que c'est des gens qui ne parlent pas, c'est des gens qui ne font pas de la démagogie. Ceux-ci là, on les a enlevés. On garde les démagogues comme les Ousmane Gawal. Allons-y. Ce n'est que le début, je vous ai dit. bon, la dernière fois pour le bateau, Bahouri dit que le bateau devait venir le 16, non? Le 16, je crois, mars, ou bien avril, le 16 avril comme ça, que le bateau devait venir le 16 avril. maintenant, Gawal qui sort, qui dit le contraire. Mais, on vous a dit ici, vous pouvez aller sur Jeune Afrique, vous allez voir, les Turcs demandent des garanties. C'est-à-dire, l'État doit d'abord payer 20 millions, 20 millions. On nous a dit ici que non, autant d'Alpha qu'on ait 3 millions, 4 millions. Alors maintenant, vous savez ce que ces gens-là exigent? 5 millions par mois. 5 millions par mois. Ça dit le Guinéen, vous avez vu? Ça, c'est un exemple pour votre coup d'État. L'exemple du bateau turc là. C'est que ce coup d'État-là, ça ne devait même pas arriver. Parce qu'on nous a dit ici, c'est pour la démocratie. Est-ce que les bandits sont élus? Est-ce que les bandits nous parlent des élections? Ceux qui étaient opposés au président Alphaconde qui criaient « Oh, nous te jours démocratie, ils sont où? » Où est le Kondouna aujourd'hui? Hors du pays. Où est la Soudalé? Où est Sidi Atouré? Ça que, ce n'était pas mieux de laisser le président Alphaconde. Au moins, 18 500 Guinéens étaient à la fonction publique. 18 500 familles gagnaient de quoi à manger. Mais aujourd'hui, ces gens sont à la retraite sans mesure d'accompagnement. les PME fonctionnaient comme ça se doit. Tous ces PME aux arrêts. Combien de soldats? Plus de près de 1000 42 généraux. 200 officiers. Tous ces gens-là aujourd'hui sont en train de pleurer. Ce n'était pas mieux que ceci. Même si la date de la retraite était passée. mais au moins, ce sont des Guinéens. Ce sont des Guinéens. Voilà. L'État, c'est nous tous. Au moins, des familles manches. Mais regardez la logique du CNRD. Des bandits, vous n'avez pas été élus. Vous venez, vous dites que les maires, leur mandat est expiré. ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Vous, vous n'êtes pas élus, mais vous parlez de mandat pour les autres. Et le peuple, là, les gens sont tranquilles. Et vous pensez, quel est le plan derrière tout ça? Je vous avais dit depuis longtemps, depuis longtemps. J'ai dit, maman dit, il ne fait pas partie. Son plan, c'est de détruire celui d'aller. Et voici, le temps m'a donné raison. Même quand les gens me voyaient à Philadelphie, on dit, hé, Damaro, tu avais parfaitement raison. Hé, nous, on avait confiance en Mamadi. Mes gars, on ne savait pas que c'est un diamanté, c'est un traite pro max. Maintenant, les gens me voyaient, Damaro, franchement, tu avais raison. Tous nos parents qui m'ont combattu ici, quand ils me voyaient à Philadelphie, Damaro, Kodjo, il est le fait. La vérité finira toujours à triompher. Et je dis au CNR, vous voulez forcer la situation. Moi, je parle, c'est-à-dire avec un cœur blanc. Et moi, je parle dans tout bon Guinéen, si c'est sur la base de la vérité. Vous m'avez vu ici, j'étais acharné sur la radio de Lamine Girassi. J'ai fait la paix avec eux. J'ai fait la paix avec l'UFDG. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit jamais, jamais. Je sais que nous sommes tous des Guinéens. c'est dans la paix que nous allons construire ce pays. C'est dans l'attente. C'est dans le dialogue que nous allons. Ce n'est pas dans les conflits, les haines que nous allons construire la Guinée. Mais comme eux, ils sont arrogants, ils n'écoutent pas, ils pensent que non, les armes. Ils ont pris les armes pour trahir leur bienfaiteur. Eux, ils pensent que non, ils vont rester éternels. Des fois, je dis, c'est une maladie. Souvent, quand les imams, on vous explique l'histoire des rois arrogants, les pharaons et ainsi là. Là, vous comprenez que le CNRD, ils sont sur les pas de ces rois arrogants. Et Dieu, ça dit, où ils se sentent forts, c'est là, leur déclin viendra. Vous avez vu, Dadis, à l'époque, il avait les troupes derrière lui. Il avait des vrais soldats. Ça dit, quand tu les vois venir, vous avez peur, les billets rouges. Mais ce n'est pas ces billets rouges qui ont été arrêtés. Toumba, Dadis lui-même, tout ça, c'est Allah, tout ça, c'est Dieu. Dadis s'est levé lui-même. Dadis pouvait envoyer des camps. Dadis pouvait donner l'ordre au camp et Toumba pouvait neutraliser Toumba. Mais Dadis lui-même, par arrogance, il s'est levé. Ça, c'est Dieu. Vous voyez ça, il est allé, il a pris une balle. Vous avez vu le pharaon, il pouvait envoyer ses troupes, mais lui-même, il a conduit les troupes pour aller derrière. Moïse, vous avez vu ce qui s'est passé, non? C'est pareil pour le CNRD. Laissez-les, prions, leur arrogance. Vous allez voir. Parce qu'ils n'écoutent pas, non? quand tu les parles, on essaie de créer des problèmes. Ils sont là à humilier. Ils sont là à humilier. Merci. Bah, ils pensent que le pharaon aujourd'hui, qu'il est fort, peut-être qu'il a neutralisé les Célou, les Cédia, les docteurs Kassori, il s'est dit qu'il est fort. Mais le Tout-Puissant, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, le Créateur, il n'a pas créé ce monde et abandonné ce monde. Tout est test. Il nous teste. Et comme Mama dit, et ces alcooliques, ces fous à côté, ne lisent pas ces signes. Ils peuvent continuer dans leur folie de grandeur, voler l'argent du contribuable guinéen et construire un peu partout. Aujourd'hui, ça construit à Konakry. On nous parle de Kiev. Oui, la lutte contre la corruption des biens de l'État, ainsi de suite. Mais ils sont là. Maintenant, Daouda, c'est ça même, c'est Karma qui va les frapper. Damaro, en prison, deux ans. Docteur Kassori, en prison, deux ans. Ali Touré est sorti devant tout le monde, se flanquer devant les médias ici, pour dire Docteur Kassori à une banque aux États-Unis. Quo Docteur Kassori est actionnaire à Shiraton. Quo Docteur Kassori a des parcs auto à Konakry. Quo Docteur Kassori a détonné 46 millions. Je vous ai dit une chose, ça dit, moi, je suis d'autant content, ça dit, ça me fait mal, ils sont toujours là, mais je suis content que Docteur Kassori et les Damaros sont blanchis. vous savez, depuis que nous, nous étions petits, on nous disait que Docteur Kassori est venu avec un conteneur d'argent aux États-Unis. Mais à l'époque, j'étais en Afrique, je n'avais dit, je n'étais jamais monté dans l'avion, on était à Konakry et on croyait à ces mensonges, comme dit le président quoi qu'on dit, plus le mensonge est grand, le Guinéen y croit. Donc, nous, on croyait à tout ça. Eh, tu t'imagines, mais à ce moment, la souffrance, on dit, eh, Docteur Kassori, conteneur d'argent, il est parti, on dit, l'étudiant le plus est riche. Déjà, c'est quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai compris le système, je me suis dit, mais c'est quelque chose d'impossible. Même 10 000 francs à l'aéroport, tu es au-delà de 10 000, c'est tout un problème. Après, je me suis dit, mais comment des gens peuvent inventer juste pour salir les gens ? C'est pourquoi je vous dis, je suis content que Docteur Kassori, aujourd'hui, affronte cette justice, ils sont en train de laver son honneur. Je crois que quand il va sortir de ça, personne ne parlera de ce tournement. Et c'est comme le cas de Elas Roudalé. On nous a toujours dit, c'est lui qui a vendu Air Guinée. Ils sauront tous blanchir. Je crois que la Guinée, si la justice faisait bien son boulot, on ne va plus venir mentir, calomnier. sur des gens comme ça, sans preuve. Cabiné, Silla, Bill Gates, d'abord le nom Bill Gates, vous savez, toute personne qu'on dit Bill Gates, ça veut dire tu as l'argent. Celui qui était le numéro un pendant des années. Cabiné, Silla, le propriétaire de Djoman, on l'appelait Bill Gates, avant même que le présent Alpha Condé ne vienne. c'est quelqu'un qui s'est battu aussi pour l'arrivée du présent Alpha Condé à la tête. Il a été récompensé. Il avait ses business. Et je vous dis, il y a un problème, c'est personnel, ça je le dis haut et fort aujourd'hui, entre Mamadi et Bill Gates. le terrain de l'Andrea, le terrain de l'Andrea, la maison de Mamadi à l'Andrea, c'est un autre homme d'affaires qui a terminé. Selon les indiscrétions, c'est Bill Gates qui avait commencé, mais je ne sais pas, il y a eu des bruits. Lui, il a arrêté un autre homme d'affaires dont le Fama a dit d'aider l'autre, d'aider et Mamadi a terminé la maison. Donc quand il y a eu le coup d'État, Mamadi a pris le pouvoir, il avait cette haine envers Bill, ça n'avait rien à voir avec ses biens ou autres. Maintenant, les autres en profitent pour pouvoir détruire le monsieur. Des camions volés, des véhicules volés. C'est pourquoi, je le dis haut et fort, mon grand confiance que j'avais beaucoup de respect. Confiance qui a son parc devant la mosquée Faïssal. Parc Aouto qui est devant la mosquée Faïssal. C'est un grand. L'investiture d'Alpha qu'on était tous là. J'avais beaucoup d'estime. Mais quand je vois ces personnes comme ces gens-là aujourd'hui, au lieu de se battre pour la libération de son ami, eux se battent pour eux-mêmes. Sinon, depuis longtemps, Mamadi allait laisser cabinet. comme je l'ai expliqué un peu ces malentendus-là, le cabinet ne lui a pas fait du mal. Voilà. On peut se fâcher mais à travers des pardons, on peut laisser. Voilà. Mais ces confiances-là, confiance, camarades, à nous les signer. À nous, Bill Gates qui réfèrent à l'époque. Parce que Konon, toi, Mamadi, tu le connais, tu connais la maman de Mamadi, vous ne pouvez pas ouvrir vos bouches pour dire de libérer. Maintenant, on l'a envoyé à la justice. On l'a mis en prison pendant des années. La justice a tranché maintes fois. Maintenant, il y a quoi dans le dossier? Rien. On dit de le libérer. Maintenant, lorsque le monsieur va sortir, vous, vous allez dire quoi? Peut-être que même Bill Gates va être d'accord avec Mamadi. Mais vous, les confiances à l'où qu'elle t'a dit. Peut-être que Mamadi, à l'où Bill Gates, à l'où Didier, mais à l'où? À l'où, vous, vous, vous qui deviez dire à Mamadi, ah non, il ne sait pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il ne sait pas qu'il n'y a pas. Vous n'avez pas fait. Vous avez laissé le monsieur quand il n'y a pas qu'il n'y a pas. Maintenant, la justice que vous-même vous avez dit, le CNRD, elle sera la boursole. Et c'est cette même justice qui dit haut et fort si la Bill Gates n'a rien détourné. Si la Bill Gates était dans les affaires, il n'y a pas de, en tout cas, de preuve où on va dire voilà, il a détourné, il a fait ça. Maintenant, c'est vous qui avez honte. Confiance. Et je sais aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont autour des mamadis. Ils sont tous des nyangbos parce qu'ils ne veulent pas le bonheur, ils ne veulent pas voir des gens qui étaient dans le RPG, eux qui rêvent de prendre la tête du parti qui ne veulent pas voir docteur Kassori au dehors, qui ne veulent pas voir Damaro parce qu'ils se disent quoi, si ce n'est pas docteur Kassori, c'est Damaro ou bien c'est docteur Dianney. Donc, il faut barrer la route et il faut les garder. On ment sur eux. Ah, si docteur Kassori sort, il ne va pas, il va vous faire ça. Et vous qui êtes au dehors, vous qui avez de l'argent, vous, vous n'avez pas fait du mal, vous partez na figia, mentir à mamadis qu'on a les autres là, si vous les libérez, ils vont te déstabiliser, ils vont faire ça des mensonges. Vous allez trouver Dieu là-bas. Vous allez tous trouver Dieu là-bas. C'est pour ça, je vous ai dit, si les anciens dignitaires, si les Damaro, les docteurs Kassori voulaient fuir, s'ils avaient l'intention de fuir, comme Charles White a fui, comme le frère de Syakabari Nanyali a fui, comme Gomu, bon, Gomu lui, il est sorti officiellement, mais de la manière que les autres sont sortis là, il y a problème derrière eux. Le docteur Kassori n'avait même pas besoin de sortir, il pouvait aller à l'ambassade des Etats-Unis. Docteur Kassori et Damaro pouvaient aller à l'ambassade des Etats-Unis, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne se reprochaient de rien, comme jusque maintenant, donc il n'y a rien dans les deux. D'ailleurs, Ali Touré a Yagi Tare Ramara, si Ali Touré n'était pas un Yagi Tare, si ce n'est pas quelqu'un qui n'avait pas honte, il devait sortir encore devant les médias pour dire, je m'excuse, je vais dire ici que Docteur Kassori a détourné 46 millions, ce n'est pas vrai. Je m'excuse, Docteur Kassori est actionnaire à Sheraton, ce n'est pas vrai. Je m'excuse, Docteur Kassori a une banque aux Etats-Unis, c'est moi le gawa, c'est moi le villageois. Quand un Américain dit my bank, ma banque, c'est son banque où il met son argent, ça ne veut pas dire que c'est pour lui. Mais le villageois, il ne va pas le faire. Malgré qu'on a dit de libérer le cabinet Silla, il est venu encore dire non, que c'est lui qui a le dernier mot. Ali Touré, c'est ça que je t'avais oublié car nous, nous sommes venus à donner des rôtes. Charles Wrex, il est parti devant nous, tout le monde, hackait, humilier les personnalités, même Dieu. Les gens disaient que non, le président Fakondé, certains disaient l'impunité, il n'aimait pas humilier. Les gens ont tout fait pour faire sortir El Asseludalem, à Dixine. Le président Fakondé ne s'est même pas intéressé. Les gens ont tout fait le dossier Air Guinée, le président Fakondé ne s'est pas intéressé à ça. Les Sidiya, où Sidiya était, le président Fakondé ne s'est pas intéressé à ça. C'est-à-dire, lui, il avait un agenda qui dépassait le domicile de Seludalem ou le domicile de Sidiya. Lui, son agenda, c'était de donner le courant aux Guinéens. Lui, son agenda, c'était de donner du travail aux Guinéens. Lui, son agenda, c'était de soigner de nourrir le peuple de Guinéens. Mais, comme il y a des petites personnes, leur stratégie, c'est quoi ? Il faut salir comme ils ont fait le cadre. Il faut rabaisser comme ils sont en train de faire avec nos cadres. mais n'oubliez pas que le bon Dieu a le dernier mot. Vous allez voir. Je ne sais pas. Mamadi était ami avec des gens dans le gouvernement du président Fakonde parce qu'ils étaient des amis. Ces gens-là n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème parce qu'ils étaient amis avec Mamadi. Et c'est pareil. Vous faites du bien. C'est tout rat, c'est tout rat, tout rat. Ce que vous êtes en train de faire, ça va passer. et d'autres vont venir. Mais si vous faites du bien aux autres, c'est ce qui va vous rattraper. Mais n'alcool, quand vous allez faire l'arroquence, ça ne va pas vous aider. Aujourd'hui, vous êtes paniqués. Du côté du Sénégal, il faut faire taire Adji, Babila, c'est-à-dire des journalistes qui exposent, qui matent très bien cette transition. Babila, Abib Marwan, et nous, les blogueurs, on ne laisse pas. Donc, il faut faire taire toutes ces voix. Mais vous êtes en train de vous exposer. Vous avez fermé le film. Si vraiment vous comprenez ce que vous êtes dedans, vous ne voyez pas ce qu'il y a au dehors. C'est quand tu es au dehors, on voit tout. Si vous voyez l'image même, parce que vous ne pouvez pas vous voir. C'est pourquoi je dis, vous ne vous mirez pas souvent, vous ne vous arrêtez pas devant la glace pour voir est-ce que vous êtes sale, est-ce que vous êtes propre. Vous ne le faites pas. Le CNRD. c'est-à-dire les critiques. Vous ne voulez même pas entendre les critiques. C'est là, vous ne pouvez pas comprendre le danger. Vous voyez aujourd'hui, vous tentez partout vers les partenaires pour vous donner de l'argent. On ne vous donne pas, malgré qu'on a les richesses. Le président Alfa Kondé n'avait pas accepté. On pouvait prendre ça depuis longtemps, mais le président Alfa Kondé, nos caisses étaient remplies. Vous avez trouvé des milliards, plus de 1 milliard et quelques de dollars. 1 milliard 600, 700 millions dans les caisses. Le président Alfa Kondé n'avait pas besoin de 46 millions. Déjà, les caisses sont remplies. On n'avait pas de problème, malgré Ebola et autres. Mais vous, c'est ce que vous n'avez pas compris. continuez toujours à mettre les gens, gardez-les, ne les libérez pas. Je vous ai dit, vous les gardez, la communauté internationale Ivoie et les tendances en Guinée. N'oubliez pas une chose, la France, bien vrai que l'ambassadeur voleur de vin est avec vous, mais ils ont des services de renseignement aussi qui remontent les vraies informations. Mais ça, la France, de décider, ils sont avec vous. ou pas. Mais la vérité est remontée au quai d'Orsay. La Russie voit. Les États-Unis aussi, ils ont leurs services de renseignement. Ils connaissent nos tendances, ils voient les réalités. Ce n'est pas ce que vous essayez de leur dire à travers votre ministre Bouya Sanda, non ? Mais, eux-mêmes, ils sont sur le terrain, ils connaissent nos tendances, ils connaissent nos réalités, ils ne veulent pas juste s'ingérer dans nos problèmes internes. et c'est pourquoi quand vous appelez, on vous dit ne les donnez pas, c'est des faux types. Quand vous demandez à la banque mondiale, on dit c'est des faux types. Quand vous demandez à la BAD, on vous dit c'est des faux types. Quand vous demandez à des pétrois, on vous dit non, c'est des faux types. C'est ce que vous n'avez n'avez pas compris. Si vous aviez vraiment créé un climat de confiance, peut-être qu'aujourd'hui, tout ce que vous demandez, les gens allaient vous donner, mais vous n'avez pas compris. Mais, allons-y seulement. Donc, la famille, le combat continue, on est ensemble. Sous-titrage ST' 501